Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin d'année qui se conclut progressivement de la meilleure des manières. Cette semaine, on a eu beaucoup de joyeuseté en termes de news, alors on va s'empresser d'aller voir tout ça. C'est parti, l'actualité jeu de combat à la vitesse de la frame, bienvenue dans Frame Data. On commence comme d'habitude avec les résultats de la semaine, avec en premier lieu l'Occitanie eSport qui s'est déroulé à Montpellier ce week-end. Un gros événement multigaming auquel on a eu droit cette année à un tournoi Super Smash Bros Ultimate qui était très intéressant, malgré un faible nombre de joueurs. En effet, sur la cinquantaine de joueurs présents, on a pu avoir un podium 100% BMS, mais plus que ça encore, on a pu voir la première victoire de Crêpes Allée en tournoi officiel, en dehors de Strasbourg lors des tournois locaux, en battant ses comparses OG et surtout Neroz lors d'une grande finale reset accrochée sur D-Game. Une consécration pour ce joueur d'à peine 14 ans qui a encore beaucoup d'avenir devant lui dans Smash, avec une courbe de progression impressionnante, après notamment une quatrième place au gros tournoi français Shonen War, et une magnifique septième place lors du Major Espagnol du Tech Republic VI. Bref, une fin d'année sous les couleurs noires et rouges du drapeau BMS sur Smash Ultimate, mais pas seulement. Puisque comme souvent, petit point récap sur la Street Fighter Pro League Europe pour la dixième semaine, il n'y a pas à dire que ce soit sur Smash Bros Ultimate ou sur Street Fighter V, BMS sont véritablement en forme. En effet, c'est une nouvelle victoire écrasante de la part de BMS face à Wild Blast, dernier au classement actuel, sécurisant ainsi 40 points avec des victoires sans équivoque de Crimson, Taker et Kills You. Il s'agit de leur troisième clean sheet du championnat, leur donnant ainsi une avance considérable sur les autres équipes, montrant ainsi un niveau de jeu homogène très élevé. De l'autre côté, c'est Mouse Esport qui remporte son match face à Reason Gaming sur une rencontre accrochée, allant jusqu'à l'extra game. Au classement actuel, BMS s'affiche toujours en tête, loin devant, mais on attend la semaine prochaine la rencontre Gamers Origins face à O-Nation, qui aura pas mal d'enjeux pour le classement final. On croise les doigts pour que nos deux équipes françaises puissent passer à l'étape suivante, et en attendant, on vous rappelle que ce circuit est diffusé tous les lundis à 20h sur la chaîne de MGGTV, donc n'hésitez pas à passer pour regarder et encourager les français. On enchaîne avec les actualités en commençant tout d'abord par le grand gagnant de la FGC qui a été récompensé cette semaine. Lors de la cérémonie des Game Awards 2022, on a pu voir des titres récurrents tels que God of War ou bien Elden Ring, mais s'il y a bien une catégorie en particulier qui nous intéressait, c'est évidemment le prix pour le meilleur jeu de combat de l'année, et c'est Multiversus qui a remporté cette catégorie. Il s'agit du jeu de l'année avec le plus gros succès en termes de nombre de joueurs, en dépassant la barre des 10 millions, en plus d'un système économique intéressant, en étant le premier jeu de combat populaire en free-to-play. Alors bon, personnellement, j'avais plutôt voté pour Sifu, quand bien même ce soit pas réellement un jeu de combat, on s'est de constater quand même que la victoire est totalement méritée pour Multiversus, mais comme je l'avais dit dans un frame data précédent, c'était une année un petit peu de transition pour les jeux de combat, et on en attend vraiment beaucoup pour 2023. Mais qui dit Game Awards dit également annoncer la cérémonie en été remplie, et en ce qui nous concerne, on a enfin pu avoir des nouvelles concernant un jeu que l'on attend avec impatience, Tekken 8. En effet, lors de cette cérémonie, on a pu voir un trailer certes assez court, mais dévoilant pas mal de choses dont la plupart ont pu être complétées par Arada lui-même, le directeur exécutif iconique de la licence, lors d'une intervention sur les qualifications nord-américaines du Tekken World Tour. Du coup, qu'est-ce qu'on a pu bien apprendre de tout ça ? Eh bien tout d'abord, on a pu apercevoir quelques personnages qui seront présents dans cet opus, notamment June Kazama, la mère de Jean, montrant ainsi le retour d'un personnage emblématique qui risque d'être le point central du lore de Tekken 8, avec le reste de la famille Kazama, à l'instar de la série Tekken Bloodlines, sortie il y a quelque temps de cela. On y aperçoit également d'autres personnages cultes, tels que Kazuya, déjà révélés lors du premier trailer dévoilé, mais également Paul, Law, Jack, King et Lars. En plus des persos révélés lors de ce trailer, on y voit également le retour des mécaniques centrales dans Tekken, à savoir les décors destructibles ou encore les rage art, correspondant au super des personnages, mais surtout la nouvelle mécanique propre à ce nouvel opus, le Hit System. Celui-ci permettrait d'annuler certains coups spéciaux par un dash, donnant une approche plus offensive sur ce prochain Tekken. A ce jour, aucune date n'a été révélée quant à la sortie du jeu, mais c'est déjà rassurant d'avoir quelques images supplémentaires, dans la mesure où la concurrence est rude entre la dernière vidéo de Project L et la bêta de Street Fighter VI qui arrive, en plus du nouveau trailer apparu également lors des Game Awards. Mais du coup, c'est quand même pas mal de détails, mine de rien, qui font plaisir, surtout après l'annonce coup sur coup de la barre symbolique des 10 millions de ventes atteintes sur Tekken 7, une belle preuve de succès pour un dernier tour de piste de ce jeu qui est toujours aussi actif. D'ailleurs, celui-ci est disponible en version complète et à moindre prix, donc c'est vraiment la meilleure occasion pour vous de commencer à vous lancer dans Tekken 7 afin de mieux appréhender Tekken 8 qui devrait arriver. Au-delà de ces grosses annonces sur les têtes d'affiches des jeux de combat, on a malgré tout eu quelques nouveautés concernant d'autres jeux encore actifs à l'heure actuelle, à commencer par des DLC qui vont sortir très prochainement. D'un côté, on a l'arrivée le 19 décembre de Texas, le nouveau perso de Them Fighting Herds dont je vous ai parlé lors du tout premier Frame Data. Un petit jeu de combat bien sympathique qui ne paye pas de mine mais qui est diablement efficace et on le rappelle, disponible sur console depuis peu, alors n'hésitez pas à aller le tester. De l'autre côté, on a non pas un, mais deux nouveaux persos du côté de Melty Blood Type Lumina qui sortiront le 15 décembre, à savoir Ushiwa Kamaru et le Comte de Monte Cristo, tous deux provenant du jeu Fate Grand Order. Pour rappel, les DLC de Melty Blood sont gratuits dont ceux-là également, alors si vous avez le jeu, ça ne vous coûte littéralement rien d'aller tester tout ça. Parenthèse également pour Skullgirls qui annonce également l'arrivée officielle de Black Dahlia, le dernier DLC en date qui est en préparation depuis déjà plusieurs mois, avec en plus un nouveau patch d'équilibrage qui devrait arriver dans la foulée après elle, à savoir courant janvier. Pas mal de petites choses qui nous montrent qu'il existe toujours une activité sur ces jeux trop souvent mis de côté, comme quoi il n'est jamais trop tard pour les découvrir, encore plus s'ils sont toujours entretenus par leurs développeurs. On a parlé dernièrement des jeux que l'on attendait, tels que Street Fighter 6, Tekken 8 ou encore Project L, mais savez-vous qu'avant tout cela vient de surgir dans l'ombre un jeu qui vaut le coup d'œil ? En effet, ça fait plusieurs mois que des oreilles attentives ont entendu parler de ce jeu méconnu et pourtant intriguant, Umbral Core. Ce dernier est un jeu de combat indépendant 2D développé par la team Fewer Games et qui propose beaucoup de points clés essentiels que l'on attend d'un bon jeu de combat moderne. Univers Dark Fantasy original, mécanique de jeu riche et dynamique, ou encore Rollback Netcode pour un jeu en ligne stable et optimisé. Et plus que de nous dévoiler ce jeu au fur et à mesure, la semaine dernière s'est ouverte la bêta officielle d'Umbral Core, disponible gratuitement sur Steam. Celle-ci est accompagnée également d'une campagne Kickstarter visant à soutenir les développeurs et le jeu a l'air de plaire puisque la cagnotte a déjà dépassé les 20 000 euros sur les 325 000 d'objectifs et ce en moins d'une semaine. Et vous, vous êtes tenté de l'essayer ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais le jeu vous intéresse ou non et surtout si vous l'avez testé, n'hésitez pas à mettre votre avis sur cette bêta. Moi pour ma part, je n'ai pas encore pu y toucher mais je serais curieux de quand même pouvoir me faire la main dessus parce que ça a l'air vraiment intéressant. En attendant, je vous mets le lien dans la description du Kickstarter si jamais vous voulez soutenir les développeurs parce qu'encore une fois, un jeu de combat, ça coûte très cher donc pouvoir aider des petits studios indépendants qui proposent ce genre de jeu, ça ne fait pas de mal. On termine par les rendez-vous du week-end et je vais devoir faire un mea culpa puisque j'ai décalé un tournoi d'une semaine et c'est évidemment le tournoi de Ludwig. En effet, je vous avais parlé du SCUF World Tour, donc ce tournoi que Ludwig organise pour remplacer le Smash World Tour. Par contre, ça ne se passe pas le même week-end donc ce sera effectivement ce week-end-là. Je rappelle donc du coup, c'est un invitationnel de Smash Melee et Ultimate avec notamment Glutoni en tant que représentant français sur Ultimate. Donc voilà, ça va être un tournoi assez intéressant quand même. Il y a beaucoup moins d'enjeux certes que sur le Smash World Tour mais si jamais vous voulez voir du très haut niveau et surtout des rencontres internationales, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas et allez suivre l'actualité de Ludwig parce qu'il a pas mal d'informations qu'il va donner cette semaine. Et autrement, ce n'est pas un tournoi mais c'est la deuxième bêta fermée de Street Fighter VI. Donc pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est toujours possible de remplir le formulaire pour pouvoir justement candidater pour avoir sa clé bêta. Si vous ne l'avez pas déjà d'ailleurs parce que si vous avez déjà fait la première bêta vous pourrez accéder à cette seconde sans aucun problème. Elle est disponible évidemment sur Steam, PlayStation, Xbox donc n'hésitez pas, peu importe ce que vous avez, vous pourrez y jouer. Il y aura sûrement des activités en plus peut-être Ken Bogart qui reproposera ses fameux tournois. Autrement, il y aura beaucoup de streamers qui suivront ça. Je vous mets les liens s'il faut de quelques streamers qui vont justement créer du contenu sans aucun souci sur la bêta si jamais vous voulez les suivre que ce soit des joueurs, des créateurs de contenu ou des casteurs, que sais-je. Même des gens curieux d'avoir le produit. Il y a de la place pour tout le monde et évidemment le train de Street Fighter VI est ouvert à tous ceux qui s'y intéressent. C'est la fin de ce Frame Data, merci à vous d'avoir regardé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter et surtout à partager. C'est comme ça encore une fois que la chaîne va pouvoir continuer de se développer et de vivre. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner pour rester dans l'actualité et pouvoir justement transmettre toutes ces informations à ceux qui s'intéressent au jeu de combat. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Frame Data. Prenez soin de vous, dosez bien, commencez à préparer les fêtes, faites attention au froid et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501